Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment installer des applications supplémentaires sur votre New Works N120 comme par exemple les émulateurs Nintendo, Game Boy ou un logiciel de mathématiques. Alors attention, vérifiez bien au dos de votre calculatrice que vous avez le modèle N120. Ensuite vous aurez besoin d'une trombone, ça permettra de supprimer très facilement l'application, vous aurez juste à appuyer sur Reset. Autre manip importante à connaître sur la New Works, c'est comment la remettre à zéro. Pour ça vous restez appuyé sur la touche 6 et ensuite vous faites Reset. Vous voyez apparaître ce message avec un lien, vous branchez la calculatrice et par exemple avec Firefox ou Chrome, vous allez à l'adresse indiquée. Il va vous demander si vous avez branché votre calculatrice. Donc nous on a déjà appuyé sur 6 et Reset, installé la mise à jour et il va remettre votre New Works à zéro. Donc je vous conseille de commencer par cette manipulation pour être sûr d'avoir la bonne configuration pour la suite. Donc voilà c'est terminé, vous pouvez débrancher la machine, choisir Français et France et on va pouvoir passer à l'installation des applications. Alors on va partir par exemple de ce site qui propose différentes applications pour la New Works, dont l'émulateur NES et tout à l'heure on le fera avec l'émulateur Game Boy. Je clique sur le lien, téléchargez nofrendo.nwa, donc sur cette page et le fichier est ici. Donc vous le téléchargez et ensuite vous allez chercher un jeu, voici par exemple un site qui en propose et choisissez bien NES ROM. Vous pouvez taper un mot clé et je vais par exemple choisir Super Mario 3 et à nouveau vous téléchargez le fichier. Donc sur votre ordinateur vous devez avoir nofrendo.nwa et un jeu avec comme extension .nes. Ensuite vous allez sur le site numworks.nwa, vous connectez votre calculatrice, vous appuyez sur connect, vous allez retrouver votre calculatrice, donc connexion, et vous allez pouvoir sélectionner le fichier nwa. Donc je sélectionne nofrendo, ouvrir et ensuite le jeu. Donc je vais dans jeu et je vais prendre Super Mario Bros 3, install. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez débrancher le câble et tout en bas vous voyez NES et lorsque vous lancez, vous avez le jeu qui démarre. Donc généralement on utilise cette touche-là, cette touche-là, OK, les flèches. Donc là je peux me déplacer et c'est parti, donc vous voyez, pour sauter avec cette touche-là. Alors on va passer à la Game Boy. Cette fois-ci l'application s'appelle peanutgamboy.nwa et il faudra également télécharger des jeux, comme par exemple Tetris, Pokémon, Super Mario Land, etc. Comme je veux changer d'application, le plus simple est d'aller faire un reset à l'arrière de la machine, français, France, et on voit que l'application précédente a disparu. Je retourne sur le premier site, je choisis donc l'émulateur Game Boy, que l'on peut télécharger ici. Donc j'ai bien le fichier. Pour les jeux, vous pouvez aller par exemple sur ce site, vous choisissez Game Boy, donc vous allez retrouver les Pokémon, Super Mario Land, etc. Vous pouvez faire également une recherche, par exemple Tetris, entrée. Ici, Tetris pour Game Boy. Et je vais demander à sauvegarder le jeu. Comme c'est un zip, il va falloir le dézipper, et pour ça, vous faites clic droit, et vous recherchez Extraire tout. Donc ici, je suis sur Mac. Pour ma part, je double-clique sur le fichier, et j'ai bien récupéré le jeu.gamboy. Alors c'est parti, je reconnecte la calculatrice, j'appuie sur Connect, Calculatrice New Works Associé, je sélectionne Pinot Game Boy, et je sélectionne le jeu, par exemple Tetris. Install, je sors, je débranche la calculatrice, je vois marqué Game Boy, et je peux lancer le jeu. En appuyant sur 1, vous avez un fond un petit peu vert, 2, en noir et blanc, ou en mode inverse vidéo. Pour jouer, vous avez également ces différentes touches, par exemple celle-ci, et c'est parti, donc je peux me déplacer et faire tourner les pièces, flèche vers le bas, etc. Le but étant de faire des lignes complètes. Dernière application, qui n'est pas un jeu, mais un logiciel de mathématiques, qui s'appelle X-Case, et qui vous permettra de faire des calculs avancés, comme par exemple, mettre en facteur une expression, résoudre des équations, calculer des dérivés, des intégrales, etc. Donc vous partirez de cette page, dont vous trouverez le lien sous la vidéo, et mon conseil est donc de remettre votre calculatrice à zéro, en appuyant sur la touche 6 et Reset, et ensuite de récupérer le fichier qui casse .nwa, et enfin de passer par le site de Newworks pour installer cette application. Si vous voulez plus d'informations sur ce logiciel, je vous renvoie vers cette autre vidéo. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501